Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro d'I Love H3 8 vs 8 Weekly Update Avec cette semaine, pour cette 12ème journée du championnat, les Form2Kill qui accueillent les Magic Des FTK composés de Star Sushi, Sparts, Arsenic Virus, Squak, Neo Bahamut, Cobra, Snake Fox et Muno Côté magique, on retrouve à une exception près le classique, à savoir Freedom, Full Gamer, Soldier, le nouveau Tony, Sam Soul, Absinthe, Genesis et pourquoi pas Pour cette 12ème journée de championnat, on retrouve ces deux équipes sur une carte encore non présentée jusqu'alors sur I Love BTB Stand Off en Multi Flag Et on commence tout de suite ce résumé avec les Magic en attaque Avec ici Genesis qui prend le camo Des Magic qui globalement dominent ce début de rencontre Sur Stand Off, l'utilisation du camo et autres équipements est crucial On voit d'ailleurs Genesis ici s'emparer de la bulle de protection Il pénètre maintenant la base FTK, il ne s'accroupit pas, il essaye d'optimiser son temps de camo Il prend le flag, déclenche Chabule Il est maintenant encerclé par les FTK Il n'a pas d'autre option finalement que de foncer dans le tas Et essayer d'avancer le drapeau le plus loin possible Ici un très bon placement de Soldier qui se passe à 90 degrés par rapport à ses coéquipiers Et prend les FTK sur le côté Genesis pousse le drapeau FTK au niveau de leur caillou Des FTK qui sont toujours harcelés par Soldiers par le côté Genesis revient sur le flag, le pousse quasiment jusqu'au middle Soldier qui n'a plus l'utilité de sa position, les points revers Et ça devient dur à partir de là sur cette map de défendre au middle Car ça oblige les défenseurs à se retrouver près du drapeau Donc à découvert Des MGK qui maintiennent la pression sur des FTK obligés de rester à côté de leur flag Et des MGK qui arrivent finalement à pousser le drapeau Près de leur caillou, ça devient indéfendable pour les FTK D'autant plus qu'il y a un superbe travail au laser des MGK Avec ici notamment la destruction du Warthog FTK qui venait de respawn Et des Magic qui concrétisent leur domination 1-0 pour les Magic Et on se retrouve cette fois côté FTK avec toujours une prise du camo En l'occurrence par Snakefox Qui va partir en attaque En compagnie de Cobra Cobra qui passe par le dessous de la base Pendant que Snakefox au camo passe par le dessus Une bonne diversion donc de Cobra qui attire la défense par le bas Pendant que Snakefox ici s'empare du drapeau Élimine son adversaire direct Et sort par le middle Avec ici un très bon placement de Sparse qui va se mettre derrière le rocher Et jouer à 180 degrés par rapport à ses coéquipiers Et du coup prendre à revers les Magic qui vont défendre le drapeau Un très bon placement de Sparse ici Qui lui permet de pousser le drapeau un peu plus loin Malgré le drain des MGK Des FTK qui vont pousser petit à petit le drapeau au middle Et ici Tony des Magic Qui fait un choix malheureux peut-être en balançant sa bulle Ce qui permet aux FTK d'avoir une protection Et ici à Snakefox De rentrer caviar à la base Et d'égaliser 1-1 On se retrouve en toute seule partie Avec des FTK qui mettent la pression A l'intérieur même de la base MGK Des MGK acculés Qui ne peuvent empêcher du coup Arsenic Virus ici à l'écran De sortir le flag par le bas Le flag est arrêté au niveau de l'entrée du bas Bien accompagné ici par le Warthog Mais une très bonne intervention de Genesis Qui crosse la tourelle Squak A bien vu le coup Et reste dans le tunnel MGK Pendant que Sparse Fait un double Tout en récupérant la bulle La bulle qui va lui permettre ici D'assurer son retour en pick and drop Une fin sans concession Avec du coup DMGK qui part en contre-attaque Et Absinthe ici Qui se saisit du flag Et se permet même le luxe D'éliminer un défenseur FTK Avant de sortir lui aussi par le bas Pendant que les FTK Scorent le deuxième point du match Pour eux On a vu Starsushi s'emparer Du drain Un drain extrêmement bien placé Qui va mettre carrière Pas moins de 4 MGK Sans compter la mangouste apportée par Tony Des MGK qui vont malgré tout Pousser le drapeau un peu plus loin Les DFTK dans cette toute fin de partie Il ne reste plus que quelques secondes Qui vont malgré tout pouvoir ramener leur flag Et s'imposer dans cette manche 2 à 1 Au final les équipes Feront match nul 2 à 2 Dans cette rencontre extrêmement serrée Sur les autres matchs de cette dernière journée Le match à l'affiche entre les Power et les FDL A tenu toutes ses promesses Avec des Power qui se sont imposés Par la plus faible des différences C'est à dire 2 à 1 face aux FDL Des FDL dont on regrettera le comportement De certains joueurs au cours de cette rencontre Qui ne sont visiblement pas à la hauteur De l'image de leur club Côté MDTFKFR On assiste peut-être au renouveau des KFR A l'ouragan Qui s'est imposé 3 à 1 Face à des MDTF Visiblement peu concernés par le sujet Côté OSC CNS Les OSC s'imposent 4-0 Au classement Et grâce à leur victoire face aux FDL Les Power sont encore un peu plus proches Du titre de champion d'automne Les Power donc comptent 29 points Les FDL suivent à 5 longueurs Les MGK à 7 Les MDTF sont plus décrochés à 9 Les FTK avec leur match nul passent à 18 points Les OSC au bénéfice de leur victoire face aux CNS se retrouvent à 9 points Et les KFR laissent la lanterne rouge aux CNS en ayant 7 points Pour cette prochaine journée Nous retrouverons les CNS qui accueillent les Power Les Magic recevront les OSC Les KFR recevront les FTK Enfin le match à l'affiche Entre deux des clubs fondateurs d'ILOVEBTB Les FDL recevront les MDTF A vendredi prochain Pour du gros BTB sur ilovebtb.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada